Salut à tous à toutes c'est Galax et bienvenue aujourd'hui sur Watch Dogs 2 pour la suite de l'aventure du let's play, j'heureux de vous retrouver et on est reparti avec Marcus all the way avec une superbe voiture, oh j'aurais bien voulu une moto aussi, bref donc aujourd'hui, ou attention hein, donc aujourd'hui on va se diriger vers une nouvelle mission nommée, comment déjà je vous souviens plus, attendez je regarde, nommée exactement, on va sur l'app, nommée Cyber Driver donc c'est une opération principale, c'est vrai qu'à la fin de la première vidéo nous avons effectué une mission secondaire, oh putain, une mission secondaire donc ce coup-ci on empile sur une mission principale pour cette seconde vidéo du jeu, alors je vous rappelle le principe on fait le let's play du jeu donc le jeu au complet tous ensemble voilà donc n'hésitez pas en tout cas à lâcher plein de likes et plein de commentaires juste en dessous histoire de donner votre avis sur ce let's play et on est reparti les amis apparemment il y a quelqu'un, ça il me semble que c'est une personne en ligne le mec en verre que l'on peut hacker bon c'est pas l'intérêt de mon côté de hacker quelqu'un j'ai pas fait spécialement envie donc bon on va pas s'y intéresser mais ah mais peut-être qu'il était là-bas pas grave allez on y va c'est parti on retourne au hackerspace pour accepter la nouvelle mission let's go les amis c'est parti retour dans notre QG dans notre bunker tout ce que vous voulez qui est bien protégé à l'arrière complètement de la boutique et c'est parti pour la mission ah ouais il y a quelqu'un regardez il est en verre ah ouais donc c'est c'est un joueur en ligne ça un allié dead sex se trouve à proximité oh mon dieu peut-on le hacker attendez je vais regarder un petit peu parce que ça normalement c'est un joueur en ligne normalement c'est vraiment un joueur en ligne ah il a quitté la session en dommage je voulais le hacker non je sais pas comment on fait en plus allez c'est parti on y va les gars let's go mission mission avec le petit temps de chargement marcus t'as vu le trailer du dernier film de jimmy siska non il est sorti vas-y 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 je peux le voir pas là dessus pour le voir faut qu'on ait un pur son un putain d'écran un brocanap ouais t'as raison et le silence absolu tu l'as déjà vu toi bah non mec je t'attendais oh mais comment t'es trop cool ok tout le monde on va mettre le trailer alors fermer vos gueules vos dans un monde entièrement connecté par la technologie mon boulot c'est pas la justice bordel un homme sillon les autoroutes de l'information enquête d'une cyber justice absolue ce que je veux c'est la cyber justice une simple ligne de code suffit à détruire ce monde comment ça va être cyber tout pourri cyber driver ballon de la tête code équipe jimmy siska pas le choix les trollers vous venez ou vous crevez devon von devon on doit mettre ces hackers à l'abri et vite c'est pas des hackers devon c'est juste des bidouilleurs et la voiture a parlé et ouais c'est pas la smart car à ta mère prochaine fois il nous faudra un firewall encore plus haut c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai vous savez ce qu'on va faire une version modifiée de ce trailer et cette bagnole va nous aider à le faire sérieux ça nous rapporterait un max de followers ça josh et moi on va au studio récupérer le script on fouille un peu histoire de voir s'il ya pas d'autres conneries en rapport avec des sectes et puis on cherche la voiture ok mais c'est quoi le deal on leur envoie un avertissement il faut pas faire ça ils vont booster la sécurité non non laisse les faire stress pas mon petit c'est nul les films de hacker ça se fait hacker studio hmp nous vous tenons unique responsable que l'horreur que ça d'un driver les cascades ringard et les dialogues vides admettons mais insulter notre intelligence alors ça on ne vous le pardonne pas vous n'avez pas la moindre idée de ce quoi les hackers sont capables vous ne voulez pas apprendre nous allons venir vous enseigner l'opération hack and run est lancé vous allez connaître la vraie force des hackers nous sommes des secs ça fait presque peur dis donc et bien écoutez on va aller jusqu'au studio hmp donc pour la mission vous l'avez compris cyber ya allez et donc pas cyber cyber c'est vrai que moi je n'ai pas forcément l'accent qui va bien avec allez on est parti montons les marches sortons de cet endroit du hacker space alors c'est marrant parce que je suis sûr on peut se téléporter jusqu'au point de mission après est ce que encore une fois c'est intéressant de vous montrer les phases de véhicules où je conduis et tout ça alors qu'on pourrait directement à la mission franchement et moi dans les commentaires est ce que vous préférez pas qu'on aille plus vite dans l'émission et en gros qu'on aille vite voir les possibilités qu'on va qu'on a justement parce que c'est vrai que moi c'est ça qui est intéressant c'est que maintenant on a vu la conduite on a découvert un petit peu san francisco maintenant j'aimerais énormément pour avoir un petit peu les les nouvelles possibilités rapidement alors écoutez ce qu'on va faire on va directement aller sur noddle maps et regardez on peut se téléporter bon c'est pas trop loin donc là du coup on va y aller en bagnole et qu'après je pense qu'on se téléportera pour les prochaines missions alors monsieur voiture merci monsieur fin moto du moins moto pas voiture ça va on rigole fait pas ton cyber rabat joie pourquoi galilée a accepté que son nom soit dernier tu veux dire cyber is et tu peux insister tu sais ça me fera jamais rire on va pas se mentir si c'est ça les scènes qu'ils ont choisi pour le trailer le reste du film va être carrément naze mais je me demande quand même pourquoi ils ont choisi de cibler d'être secs l'affaire de chicago c'était pas rien pas faux enfin bref peu importe toi et moi mec on part à fond sur l'autoroute de l'info et on va faire régner notre cyber justice ok josh on va s'amuser et promis je dirai plus jamais le mot cyber tu sais une fois qu'on aura fini le cyber monde ne sera jamais le même ah c'est magnifique non mais franchement les dialogues ah la cyber justice écoutez oula 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 j'ai défoncé la moto ça commence bien ok donc on a la mission ici c'est parti les amis on y va rentrons du coup au studio HMP nous y voilà les studios de hook motion picture hook motion picture et donc c'est parti donc je suppose que ça va être une première réelle mission parce que c'est vrai que bon le premier épisode était vraiment une sorte d'introduction voilà pour apprendre un petit peu les différentes commandes de piratage là je pense que ça va être vraiment la vraie réelle première mission alors on va devoir s'infiltrer du coup dans le studio 1 dans le studio droit d'hmp et ben écoutez c'est parti en tout cas c'est bien joli ici j'aime bien bonjour madame comment allez-vous donne-moi ton 06 non on va pas commencer comme ça quand même bon eh ben écoutez en tout cas moi j'adore ce jeu pour le moment alors je n'ai pas le droit de livrer comme je vous ai dit mes impressions sur le jeu je n'ai pas le droit de noter le jeu donc je vais pas le faire mais c'est vrai que dès le 14 je donnerai mes premières impressions alors utiliser le jumper pour accéder à des zones hors d'atteinte pour marcus le jumper peut interagir avec certains objets comme les terminaux par feu appuyé sur pour déployer le jumper c'est parti on y va donc vous voulez le script du film et télécharger les mails du studio avec écoutez on y va on va ouvrir je vois des gens là bas attention vous entrez dans une zone à accès restreint ok donc deux objectifs à 40 mètres et un autre à 65 mètres ok ok bon alors par je vais aider palettes et des messieurs alors ok il ya un portail est ce qu'on peut faire quelque chose on peut le pirater on peut l'ouvrir carrément d'accord on peut ouvrir le portail et je suppose qu'on peut passer par la porte ah ouais on peut carrément passer par la porte donc attendez ce qu'on va faire avant tout vu que je ne connais pas trop le principe ici oui bon pas vu c'est bon j'ai eu presque peur ok donc on va commencer par là on peut truquer celui-là donc voilà je crois que j'ai cassé le pneu en plus est ce que j'ai tué les deux ouais magnifique j'ai fait exploser le machin ça a tué les deux c'est énorme c'est énorme ici ma cyber driver ah ouais il ya alcantar ok bon maintenant qu'on a fait ça regardez oh génial on peut passer là mais c'est tellement bien ça ah ouais c'est tellement génial franchement mais quelle bonne idée les amis quelle bonne idée ce jumper on n'avait pas ça dans le premier watchdogs à c'est clair et net c'est génial ok donc par contre je suppose faut pas qu'on me voit ouais parce que je pense qu'à mon avis c'est la grosse merdasse donc alors qu'est ce qu'on peut faire ce que là du coup on voit les le garde est ce qu'on peut demander à voilà temps on va l'attirer premièrement et après on fera exploser ok voilà là ça l'a endormi entre guillemets donc là maintenant je pense qu'on peut y aller déverrouiller trouver la clé d'accès attend je peux rentrer là dedans vas-y grouille oh je flippe c'est de l'infiltration les gars ah bah d'accord ah bah c'est là ah bah si ah bah super allez pirate téléchargement des pages nickel on a piraté tout ce qu'il fallait ce qu'on peut ressortir tranquillement là je pense qu'on peut ressortir par contre attendez je sais pas où il est je crois qu'il sort je crois qu'il arrive attendez je me planque je flippe alors après maintenant qu'on a fait ça faudrait pouvoir s'intégrer de l'autre côté du coup moi il faut faire le tour donc je pense qu'on va ressortir perso à l'extérieur et qu'on passera directement par la porte je pense ce sera vraiment la meilleure la meilleure solution allez bah écoutez ce qu'on va faire on va tenter de ressortir par contre l'autre du coup il est où où est l'autre non je pense qu'il est pas ici non ah il est là putain t'as rien vu non non tu n'as rien vu ah merde il y a un agent du coup mais c'est bon oui il pionce il dort force sécurité humaine une faction fouille la zone ah bah non mais moi je veux repartir attend bon du coup faut que j'attende que l'autre se barre après on pourra logiquement repartir tranquillement à l'extérieur et repasser de l'autre côté allez gigodagno le qu'on voit pas gigodagno je repasse par derrière très logiquement ça fonctionne bien on repart de ce côté parce que vous on peut retourner à l'extérieur ou c'est la gamelle totale là dans le dans le conduit ok oui ils sont toujours à terre il ya personne pour pour me rôder par contre là du coup ils sont un petit peu en alerte ça va être compliqué je vais rester toujours avec cet engin je veux pas rentrer avec marcus ce sera un petit peu trop le danger je pense là par contre le gros souci c'est que je vois qu'il ya quelqu'un qui est pas loin c'est un peu inquiétant vas-y oh y'a des gens oh mais comment tu veux passer là comment tu veux passer coco ah mais d'accord c'est pas un garde c'est cool ah ouais d'accord ouais c'est cool man fin girl donc c'est bon j'ai eu peur mais ce sont pas des gardes du coup par contre ça c'est un garde ah bordel c'est bon mais il m'a pas rodé encore il m'a pas rodé les gars il m'a pas rodé allez on y va go 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 on les a vu on les a stiblé ils sont en rouge hein apparemment c'est une zone en rouge ah d'accord hors de portée je peux pas y aller ok je ne peux pas y aller en fait d'accord bah écoutez on va y aller avec marcus on va y aller avec marcus parce que je peux pas y aller avec avec le robot ok ouais je suis rentré quoi j'ai rien à faire ici je fais ce que je veux non mais oh tu te prends pour un flic ou quoi mais attends ok allez bah écoutez on y va c'est parti de manière extrêmement discrète bien sûr comme d'hab c'est mon habitude ah donc toi attends t'es à moi non non personne m'a vu personne m'a vu ah moi je t'ai vu par contre allez viens par ici coco je vais te faire ta fête hop là viens par là je bim lui c'est fait par contre faut s'occuper de l'autre aussi lui faut s'occuper de son cas alors attendez je regarde ce qu'il fait parce que s'il repart par la gauche non c'est bon il va à la droite du coup je pense qu'on va pouvoir le tuer efficacement par là est-ce qu'il sort non donc attendons qu'il sorte par contre il y en a un qui arrive en bas mais je pense qu'il va rester à l'étage inférieur donc il y aura pas de soucis donc attendez que le perso se retourne puis après on rentre dans la salle ok allez ça va le faire j'en suis sûr ah il a vu que ça s'est ouvert géant vert allez retourne toi retourne toi d'accord tu viens tu vas quand même pas me fermer la porte au nez je préfère salut et voilà hé hé et de deux allez c'est parfait là on rentre et on s'occupe de ça incognito pour l'instant incognito sans se faire repérer ça fait plaisir et voilà c'est parfait donc maintenant par contre on s'en va je reviens de là où je suis venu je n'ai alerté logiquement personne ok on est parti exit c'est la sortie et voilà les gars on s'enjaille hé hé qu'est-ce qu'on dit franchement si ça c'est pas de la belle infiltration je sais pas ce que c'est ah ouais super et bah écoutez voilà on va quitter la zone du coup tranquillement il y aurait pas une petite voiture non bref bon bah je vais quitter la zone à pied c'est pas grave je vais quitter la zone à pied c'est pas comme si c'était très très loin pour retrouver notre voiture allez à l'extérieur en tout cas vraiment voilà on a pu voir que le jumper était vraiment hyper cool je sais pas ce que vous en avez pensé du coup j'ai dû le reprendre mon jumper j'espère que je l'ai repris parce que si j'ai laissé dedans j'ai des bouboules ok en tout cas c'était vraiment génial avec le jumper très très bon gameplay très très bonne idée et y'avait pas ça il me semble dans le premier Watch Dogs franchement super bien et voilà mission accomplie du coup c'était la mission mes amis euh cyber euh cyber comment déjà cyber driver oh yeah voilà ah regardez ouais 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 bah t'es pas la seule bon bah écoutez on a gagné des followers et en plus on a remporté également des points de compétence donc je pense qu'on va pouvoir les oula attends attends regarde oh le mec je crois qu'il voulait tabasser la bagnole avec la batte de baseball mais what the fuck vous vous en rendez compte quand même le souci du détail des PNJ c'est quand même fou ils ont une vie ça c'est bien allez mais écoutez je disais oui on va dans recherche et on va améliorer l'arbre des compétences parce qu'on a reçu 4 points de recherche avec cette mission donc tant mieux là on va améliorer l'adresse au tir même si pour l'instant les amis on n'a pas eu à améliorer justement beaucoup beaucoup de choses c'est parti donc bim apparemment ça coûte 2 points non oui je crois que ça coûte 2 points et donc on aura deux autres points pour autre chose capacité de piratage bricolage maîtrise des gadgets allez qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que c'est que ça assomme les gens temporairement lancé avec un BNJ proche avec un ouais bah écoutez on va prendre ça c'est parti 2 points de recherche pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas après bon c'est plein de choses qu'on n'utilisera pas toujours pour tout vous dire parce que bon tout dépend des fois on est infiltration des fois on est plus action et donc là on est reparti pour la suite donc toujours en opération principale cyber driver alors rencontrer le paparazzi changement de plan rejoignez le contact de Sitara pour localiser le véhicule plus 27 000 follow et bah écoutez on y va allez suivi de mission écoutez apparemment on est déjà connecté à la mission c'est la suite par contre c'est où est-ce que c'est loin on va voir Nuddles Maps alors montre-moi oui c'est loin quand même oui oui c'est très très loin donc je pense qu'on peut se téléporter directement dans un magasin ouais je pense on va aller ici allez non trajet rapide voilà comme ça t'as un petit temps de chargement un petit trajet rapide jusqu'au magasin et puis après tu peux aller à la mission beaucoup plus rapidement en tout cas j'ai hâte t'y envoie des images du bateau et tout j'ai hâte vraiment de pouvoir en faire de proposer d'autres gameplay sur des véhicules un peu particuliers et franchement ça a l'air très très sympa j'ai vraiment l'impression que dans ce Watch Dogs 2 il y a beaucoup plus de possibilités en fait que ce qu'on avait dans le premier et donc clairement c'est hyper intéressant alors on y va oh il fait nuit le tram ok donc je vais me diriger là-bas mon avis ça doit pas être trop trop loin et vraiment non moi ce qui me change par rapport au premier alors bon le premier était déjà très très bon mais ce qui me change au premier c'est vraiment que je trouve qu'il y a de la vie voilà il y a vraiment de la vie et le jeu a quand même gagné en couleur il est quand même beaucoup plus coloré voilà c'est autre chose c'est autre chose allez c'est parti donc apparemment le paradis est là-haut qu'est-ce qu'il fait là-haut paparazzi pam pam paparazzi Lady Gaga alors oui qu'est-ce que j'en fais de lui du coup bravo Marcus notre nombre de followers explose et il y en a combien qui nous filent l'accès à leur PC tous c'est ça l'intérêt ils nous donnent l'accès et nous on établit un énorme réseau de PC qui nous rend plus fort notre propre réseau informatique sur le cloud et les gens signent une espèce de contrat genre j'accepte que DeadSec contrôle mon processeur ouais nous on est transparent avant même d'installer l'appli ils savent qu'ils nous donnent accès à la puissance de leur ordi mais jamais à leurs infos perso faut avoir sacrément confiance la Silicon Valley serait prête à tout pour un niveau d'intrusion pareil son économie est basée sur l'exploitation de données privées sauf que nous on veille sur nos followers c'est pour ça que les gens rejoignent notre mouvement pour faire passer un message à tous ces technocrates et bah je suis bien content parce que regardez j'ai trouvé qu'il fallait passer par l'arrière ça c'est vraiment top alors Papa Reddy je suis là alors voyons voir avec lui et bim le chargement tourbillon on adore si tu veux savoir où est la voiture t'as intérêt à me filer du gros mec gros genre Jimmy Siska et Nelly Shire ils couchent ensemble je le savais voilà ça c'est du sérieux compte sur moi ok monsieur le paparazzi super cool ok monsieur le paparazzi donc on est parti on va aller récupérer cette voiture allez quand tu veux Coco ah ça fait plaisir de se relancer dans un bon jeu comme ça pour un bon petit let's play donc voyons voir est-ce qu'on peut descendre à votre avis comme ça ici c'est bon je me fais amortir parfait donc on est parti c'est à peine à 120 mètres donc on va y aller à pied voilà on va pas piquer une voiture pour rien alors je me demande d'ailleurs si on peut acheter les véhicules dans ce jeu on verra plus tard mais je pense que oui il doit y avoir moyen d'aller chez un concessionnaire ou autre on verra ça plus tard justement histoire d'éviter de voler toujours les voitures même si bon ça me dérange pas alors caméra voyons voir un petit peu parce que oui on peut se déplacer de caméra ou caméra c'est génial donc salle des transformateurs piratés pour déclencher une décharge électrique non mortelle non mortelle ah oui c'est vrai donc hop on va faire ça bim ce qu'on va faire voilà hop donc petite décharge comme ça tu pourras y aller tu te feras électrocuter ça va être génial alors ce qu'il faut faire en gros c'est avoir accès à ce camion là à cette remorque du coup pour choper la bagnole pour voler la bagnole donc là logiquement il va se faire électrocuter si tout va bien regardez le non tu veux pas bon bah voilà tu voulais pas te faire électrocuter maintenant c'est le cas bon logiquement c'est pas mortel donc je ne tue personne voilà si tout va bien je ne tue personne ah mon dieu un agent est à terre comment faire bah je pense que je les ai plus alerter qu'autre chose en fait je pense que j'ai plus foutu ma merde qu'autre chose c'est ridicule ah d'accord ah il croit que c'est quelqu'un bah oui bah forcément c'est quelqu'un qui l'a fait mais ce n'est pas moi je n'y suis pour rien moi je me balade juste ils sont tous retournés c'est parti oui oh la vache ce démarrage de l'enfer c'est énormissime oh putain par contre on est poursuivi à max il y a des flics partout oh putain il y a des flics partout les gars mon dieu poussez vous j'arrive oh la vache ça va être juste énorme oh la la attention ok allez accélération avec de la bonne musique oh génial allez tout va bien par contre je ne sais pas comment on va échapper aux flics je vous dis franchement on a vu on va devoir éviter de passer par les routes principales oh il tente de me foncer dedans je perds le contrôle du véhicule c'est du grand n'importe quoi comment faire oh putain je vais où les gars je vais où je ne sais pas où je vais je vais où dans la nature dans le parc je vais dans un endroit inconnu youhou par contre je passe directement par là je suis un fou allez je m'en vais c'est parti les gars on reprend la route par contre ils sont juste là ça me stresse poussez vous oh putain attends en bas voilà ils ne s'y attendaient pas ça allez ils ne s'y attendaient pas on s'en va on s'en va ah mais j'ai toujours l'hélicoptère en haut en fait comment échapper à cet hélicoptère là est la question il faut absolument échapper à ce foutu hélico je pense qu'on peut si on accélère bien quand même ok 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 je pense qu'il ne faut pas rester sur les grands axes ok on s'en va pas et on va on s'en va pas on s'en va Ok c'est bon, on a échappé à la police, c'était grave chaud ! C'est Devon Von Devon biatche ! Vous n'êtes pas Devon. Devon Von Devon est sexy et bronzé. Et pas vous ! Ah déconne pas, je suis quand même carrément plus bronzé qu'un mec qui s'appelle Von Devon ! Ah la la, bah oui c'est sûr que moi je suis bien bronzé, je suis désolé ! Ah la la, je te jure ! Et bah en tout cas cette course poursuite était juste excellente, par contre tu allais me foutre dans un bordel pas possible dans la résidence avec la piscine et tous les bâtiments, enfin c'était n'importe quoi. Franchement c'était Nawa, en même temps c'était pas évident de fuir à la police. Je pense que voilà une chose très importante, c'est qu'on peut se foutre, regarder comme ça dans un coin, et comme dans le premier Watch Dogs, on peut se planquer. Donc ça veut dire que tu éteins le moteur et que tu restes comme ça en mode infiltration, vas-y je me baisse, la casquette, le foulard, tout ça. Et euh, mais là c'est vrai que, vraiment c'est pas évident que je trouve d'échapper à la police. Ok on arrive au garage, bim, on planque la bagnole, et voilà, ça c'est fait. Non mais sérieux, cette bagnole, c'est un truc de fou ! Galilée s'est bien démerdée en faisant payer ce machin au studio. Ce machin ? Tu l'as entendu parler ? Bon, ça va au-delà de la reconnaissance vocale. Ok, les procédures de script sont améliorables, mais les réponses sont ultra pertinentes. T'imagines tout le boulot que ça a dû représenter. Galilée parlait d'apprentissage artificiel pour leur sonde martienne, mais je pensais pas qu'ils étaient aussi avancés. Quoi ? Oh merde ! C'était toi ! Je n'approuve pas que vous me conduisiez, Marcus, vous n'êtes pas aussi bronzé que Devon Von Devon. Ouais, trop de punchlines pour une voiture qui parle. Wouh ! Toute belle et toute brillante. Donc en fait, elle parle pas ? Bah, elle fait... Ça compte, ça ? Tu sais quoi ? Pas chier, en fait. La voiture est conçue pour des commandes autonomes, mais il n'y a rien de programmé ou de calibré. Il y a du potentiel, mais c'est pas optimisé. Pas mal. Ah, tu vois, c'est comme ça qu'il faut penser. Positif ! Non, elle est juste débile. Alors, c'est ça le plan ? Réparer une smart care qu'une agence spatiale à foirer ? C'est un problème ? Non, je m'en occupe plus. Je préfère ce comportement. Eh bien, écoutez, mission accomplie, les amis, c'était la mission, du coup, cyber... Je ne me souviens jamais du nom exact, c'est super. Cyber, cyber quoi ? Attends, je regarde. Cyber, cyber driver. Voilà, exactement. Mais apparemment, c'est long. Eh ouais, regardez, parce qu'il y a une jauge de compétition de la mission. C'est oufissime, quoi. Trouver une idée à Embarcadero Center. Donc, on est parti. Est-ce que c'est loin ? Dis-moi tout. Donald Maps, let's go. Non, ça n'a pas l'air trop, trop loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se la faire en bagnole. Du coup, est-ce que la bagnole est réparée ? Je ne pense pas. Est-ce que je peux la prendre, quand même ? Parce que, bon, peut-être qu'ils vont la réparer. Mais est-ce que je peux l'emprunter ? On va voir. Montre-moi. Non, d'accord, je ne vais pas la prendre. Je me disais aussi, ce ne serait pas logique, vu qu'ils vont la réparer, qu'on puisse la prendre. Tiens. Ah, mais non, mais j'ai dit une voiture, pas un tas de ferraille complètement moisi. Attends. Oh, il n'est pas bien, lui. Bonjour, toi. Ok. Bon, on va tenter de prendre cette voiture. C'est parti, même si elle n'a pas l'air exceptionnelle. Il y a une alarme, mon Dieu ! Mais non, ce n'est pas vrai. Allez. Bah, écoute. De toute façon, on va vite faire disparaître ce niveau de recherche, je l'espère. Boîte à gants fouillée. Micro-ordinateur Noddle 2. Ah, oui, d'accord, parce qu'en plus, quand tu rentres dans une bagnole, tu fouilles les boîtes à gants. Ah, ah, c'est énormissime, ça, franchement. Tu récupères des objets directos dans les voitures. Ah, bah, écoute, comme ça, au moins, ce n'est pas inutile. Bah, ouais. Eh, bah, écoutez, en direction, du coup, toujours de la même mission. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein d'objectifs par... Yo ! J'ai vraiment l'impression qu'il y a plein d'objectifs par mission. Bon, tant mieux, comme ça, au moins, c'est des missions qui sont extensibles, qui durent longtemps, et qui ont surtout plusieurs objectifs. Donc, franchement, très, très bonne idée, honnêtement. Alors, j'ai pu remarquer qu'il est apparu beaucoup de choses sur la carte, entre les missions qu'on a faites d'avant et maintenant. J'ai vu qu'il y avait des courses de motocross, qu'il y avait plein de trucs comme ça. Donc, je vous les présenterai, les amis, sûrement dans d'autres vidéos, autres, du coup, que le Let's Play. Voilà, histoire de vous montrer d'autres choses du jeu. Évidemment, qu'on passe un petit peu les trucs secondaires, qui sont peut-être intéressants également. Voilà, donc, on testera les courses de moto, etc. Tous ensemble, très, très, très vite. Voilà. Allez, donc, on va atteindre cette zone-là. C'est parti, pour la suite, trouver les données clés à Embalka des Rolls Center. Ah, d'accord, parce qu'en plus, il y a... Pour ouvrir, NetHack. Ok. Donc, on est parti. Alors, on active. Alors, oui, on voit. C'est des trucs en bleu ? Oui, arrêtez, il faut prendre des trucs là. Donc, c'est en dessous, c'est au sous-sol. Il faut juste savoir comment descendre, du coup. Bonne question. Comment on descend, s'il vous plaît ? Vous pouvez me donner la solution ? Hacker le hacker. Non, non, c'est bon. On verra ça plus tard. Non, il faut juste que je sache... Ah, mais attends ! Il y a une caméra. Ok. Ah, d'accord. Donc, pas obligé de descendre, ça se trouve. Attends, je reprends la caméra ici. Voilà. Mais si, je suis congé, j'ai d'y aller. Mais il faut que j'ouvre le garage aussi. D'accord, donc c'est un garage de l'autre côté. Ok, attends. Oh, mais c'est chaud, c'est vachement gardé. Oh, mais comment on va faire ? Non, attends. Juste, je passe par là. Est-ce qu'il y a une entrée par ici ou quoi que ce soit ? Non, un truc ? Parce que là, c'est au parking ou au sous-sol, quoi. Ok. Non, mais je vois, je vois. En gros, on peut y accéder par là-bas. Ça va être dard. Franchement, ça va être dard. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est le parking qui débute là-bas. Donc, est-ce qu'on y a accès ? Écoutez, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans quelques instants. Mais honnêtement, ça a l'air bien chaud. Ça a l'air d'être une zone vraiment très bien gardée. Donc, on verra. Mais à mon avis, ça risque d'être tendaxe du Strigaxe. Donc oui, l'accès au parking, on y est. Bon, c'est bizarre de rentrer sans voiture dans un parking. Mais bon, on va dire que c'est original. Donc, on est bien dans Embarcadero Central. Donc voilà, on rentre dans la zone du parking. Là, il faut aller là-bas. Donc, j'active toujours mon truc. Ok. Et les parquets dans Watch Dogs. Ça a toujours bien fonctionné. Alors, yes. On s'approche au fur et à mesure. Ok. C'est vachement utile, ce petit truc-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, au juste ? D'accord. Bon. On peut le détruire, etc. Ok. Bah, écoutez, on avance. C'est pas trop, trop loin, en fait. Regardez, c'est la porte juste à côté, là. Il faut juste... Ah, d'accord. Ouais. Alors, il faut pirater ce truc-là, apparemment. Attends. Ce que je veux faire. Bim. Bim, bam, boum. Merde. Je ne peux pas pirater l'autre truc. Vas-y, attends, je regarde. Ah, mais non. Mais on n'est pas obligé de le pirater. Ce n'est pas obligatoire. Bah non, il faut juste prendre ce machin. Prendre la mallette en gros. Mais ça n'a pas été évident, là. Parce qu'il y a plein de gardes. Donc, comment faire ? Ah, attends, 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 attends. Vas-y, que je le fais bouger. Ça va peut-être les faire fuir, non ? Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Comment faire pour choper cette mallette ? Hum, 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 j'avoue, je ne sais pas trop. On fait comme ça, vas-y. Est-ce que ça va attirer un garde ou autre, non ? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on peut y aller ? En mode, vas-y, je teste les choses. Voilà, attends, ça va attirer quelqu'un, très logiquement. Ça va attirer quelqu'un, voilà. Donc, ça fera déjà un garde en moins. On va essayer de le faire à l'instinct, je vous dis franchement. Je pense qu'il y aura une meilleure solution quand même. Ça va exploser. Et là, je me casse. Là, je me casse. On va se planquer. Voilà. Regardons un petit peu comment ils réagissent. Une faction qui va fouiller la zone. Ok, ils ne sont que trois. En même temps, ils ne sont que trois. Ce n'est pas énorme. Donc, je pense qu'on peut s'en occuper, easy. À mon avis. Je ne pense pas qu'ils vont appeler des renforts. Parce que bon, il faudra qu'ils me voient. Ils ne sont que trois. Donc, franchement, ça se fait. Je ne veux pas dire. Mais franchement, ça se fait, ça se fait. Non, non, je n'ai pas besoin de ça. Oh, putain, merde. Ils vont fouiller. Ils vont fouiller, ces cons. Ah, ok. Ils vont venir là. Oh, merde. Ok. Ah, merde. Ils viennent tous les deux. Je suis dans la merde. Les gars, je suis dans la merde. Non, mais je ne pense pas qu'ils peuvent me repérer. Je ne suis pas dans une zone... Je ne suis pas dans une zone interdite. Eh bien, non, les gars. Je ne suis pas dans une zone interdite. J'ai le droit d'être là. Bah ouais. J'ai tous les droits, les gars. Toi, j'ai le droit de te faire du corps à corps. Style comme ça. Tranquille. Lui aussi, j'ai le droit de le supprimer après. Enfin bon... Pas de sushi, quoi. Salut. Voilà. Je récupère vite ça. C'est parti. On se casse. Je suis sans arme. Je ressors vite. Non, non, tout va bien. Je sors vite. Non, non, tout va bien. Je ressors juste du parking. Je fuis. Nouvelle autre donnée clé. Donc c'est bon. On a les données clés. Du coup, par contre, attention, parce qu'on est à chercher un petit peu par la police. Ah, la police est en route. Moi, je pars vite en fuite. Salut. Je quitte vite la zone. Je vais même pas regarder s'il y avait des voitures. C'est ouf, ça. Ok, donc ça, c'est fait. On va aller en direction de la mission. Par contre, je pense que c'est un petit peu loin, donc c'est bon. J'ai réussi ma petite fuite. Alors. C'est ici, du coup. Ok. Ouvre-toi, s'il te plaît. Voilà. J'y suis. Indisponible durant les appels. T'as de branche de piquer les infos de Primate ? T'as quelque chose pour moi ? Y'a un de leurs copains dans ton secteur. Pirate-le et surtout, fais attention à ne pas te faire repérer. Tu sais comment ça fonctionne, ce Primate. D'accord. Événement à intrusion. Faut que je le pirate ? Attends, ça fait partie de la mission ou pas ? J'ai pas compris. Alors, update sec. Montre-moi. Parlez à Ranch. Lumière. Lunettes VR Action. On va montrer ce qu'elle sait faire, cette voiture. Un vrai hacker, la conduite. Ouais, c'est bien, mais du coup... Ah non, faut que je prenne la voiture. Voilà. Je comprends mieux. Je comprenais pas ce qu'on me disait. Ok, c'est bon. Prends la voiture, du coup. Tranquilou, tranquilou. Séquence montage. C'est bon. Allez les gars On allume Voilà Une merde Oh ça fait tellement jackey tuning Mais c'est cool C'est vraiment cool J'adore les écrans noirs comme ça J'adore les écrans noirs comme ça J'ai presque eu peur D'être sec Allez Marcus Chante L'eau est bonne Ah ouais en gros tu la diriges à distance Sérieux Attention Ah ouais c'est une course de bagnole C'est parti Tant restant avant le prochain checkpoint Oh 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 attends mais ça va sauter là Mais oui ça va sauter Ouaaaaah Je ne suis pas la smart car de votre mère Je ne suis pas la smart car de votre mère Mais c'est énorme Ouah on a la nitro les gars On a la nitro c'est génial Faut aller là bas ok J'ai pas vu Suralimentation Et dis moi est-ce que c'est illimité Ou comment ça se passe C'est énorme Ouah Wouhou Ok J'ai l'impression que la nitro est illimitée Oh comme c'est beau ici Magnifique Oh les flics Les barrages et tout Ça y est c'est Need for Speed Poussez vous Oh mais Georges Je vous remets tes lunettes Oh Jésus Marie Georgette Il n'y a personne qui conduit Jésus Marie Georgette Mais non Pourquoi je prends un arbre Quel con Sérieusement Ah c'est pas le bon checkpoint les gars Vous m'avez fait les cheveux de checkpoint Oh j'ai vu tout de suite Oh l'ambiance La musique Écoutez moi ça Je me la boucle Oh putain le grand saut C'est tellement génial Marcus On passe aux infos Quoi déjà ? Ah c'est bon la célébrité En direct du centre ville Plusieurs témoins auraient vu une voiture de marque Je suis célèbre Et ouais il n'y a personne au volant Ça c'est tellement chelou La voiture La vraie voiture télécommandée Alors là par contre On passe aux infos et tout On va en gagner du followers Par contre espérons qu'on échappe effectivement à la police En même temps il n'y a pas de conducteur Donc il n'y a pas trop de risque Il n'y a personne qui peut se faire chourer A part se faire connaître c'est tout ce qu'on fait Il n'aurait pas du mettre sa réputation en danger en collaborant avec le studio Tout va bien et tu sais pourquoi ? Non si t'as un Pourquoi ? Parce qu'on va les frapper là où ça fait malware Bon attention le barrage Ouh ce qu'on leur met Par contre il y a une question de temps Faut vous faire gaffe C'était le bouquet final de la mission Excellent Ça a commencé tout doucement Et puis boum Ça a pas arrêté de monter Comme quoi c'était une bonne cible Euh ouais Vraiment T'es pas d'accord ? Si si bien sûr Y'a qu'à voir les chiffres Mais je sais pas Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? De sérieux je veux dire On vise plus gros Voilà c'est ce que je pensais moi aussi Vous regardez là ? Je sais ouais Ça fait un peu youlos.com La chaîne des gens qui font pitié Pas vrai ? Ouais c'est eux Honnêtement Regardez-les Ils ont même leur propre marque Je les suis depuis leur première incursion Sur notre serveur Putain arrêtez de me gueuler dans l'oreille Utilisez plutôt votre voix intérieure Enfin bref Il n'y a plus qu'à donner le signal Nous sommes en relation avec Yumena et Zulu Au cas où la situation On arriverait à l'étape des dégâts collatéraux Ils seront discrets Il est mystérieux celui-là Ok bah écoutez mission accomplie Ça c'est fait Donc logiquement Cyber Drive Cyber Pas cyber Attention Galax Cyber Drive Je pense que la mission est terminée Oui L'opération est terminée Comme ça au moins c'était la première réelle mission du jeu On peut le dire Eh bah écoutez Oh regardez On a gagné une casquette rétro Cyber Drive La veste Nouvelle opération Axie TOS Donc écoutez On fera ça les amis la prochaine fois On verra la suite d'émission J'espère en tout cas que cette vidéo Vous aura plu Sur Watch Dogs 2 Je me sens encore une fois Vraiment éclaté On a gagné 6 points de recherche Donc on fera ça la prochaine fois également Merci à tous N'oubliez pas de laisser un énorme pouce bleu Pour soutenir la série Pour faire plaisir surtout Et si vous avez vraiment apprécié la vidéo Bah écoutez Merci à tous Portez-vous bien Vive les jeux vidéo Et à la prochaine Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501